Sur la ligne de départ, les guimards. Partir en vacances, c'est toujours une course. Arthur, t'as préparé tes affaires pour le week-end ? Allez, vas-y. Ils vont prendre la route vers la Bourgogne. Mais avant, comme trois Français sur quatre, Nazaré, la mère, s'informe sur l'état du trafic. Là, en fait, je regarde l'état de la circulation. Et c'est vrai que ça fait partie maintenant un peu des rituels quand on part. 2h19, dis donc. C'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a un embouteillage à la sortie de Paris. C'est un super outil pour se préparer, en fait, pour un peu se dire dans quel état d'esprit on va prendre la route. Ou là, je sens de la catastrophe. Moi, si ça n'était qu'à moi, je ne regarderais même pas l'application. Je partirais à 10h du soir. Je suis sûr qu'il n'y a personne sur la route. Le fait d'avoir les enfants, on a cette contrainte de partir pas trop tard et donc de partir à peu près en même temps que les autres. Adieu carte routière. Tu veux monter tout seul ? Ok, bah monte tout seul alors. Fini, bison futé. Allez, vous, t'es prêt ? 1, 2, 3. Et les disputes dans la voiture. Ce jour-là, c'est madame qui conduit. Avec couple moderne, voilà. Et pour copilote, Nazaré a son téléphone portable. Là, par exemple, il y a un ralentissement. On pourrait se dire, là, il y a un gros, gros embouteillage. Bon, d'après ce que je vois, c'est vraiment sur une petite distance. Donc ça va, c'est pas trop galère. Grâce à son logiciel d'aide à la conduite, la petite famille est arrivée à destination en 2h19, comme l'avait indiqué l'application. Le tout, dans la bonne humeur et sans stress. Votre itinéraire est prêt. Ils ont envahi nos tableaux de bord. Avertisseurs de radar, GPS, aide à la conduite. 2 automobilistes sur 3 en seraient équipés. Le pionnier, c'est TomTom, apparu dans les années 90. Depuis, l'offre s'est considérablement étoffée. Ils servent à vous indiquer l'itinéraire le plus rapide, à vous signaler des bouchons et, bien souvent, à conserver vos points sur votre permis. En France, depuis 5 ans, signaler la position précise d'un radar est interdit. Seuls les modèles indiquant des zones à risque sont autorisés. C'est le principe de Coyote, le leader du marché. Du coup, vous avez 149 produits, ça vous fait 161 euros. Un petit boîtier payant, avec 5 millions d'adeptes en Europe. Mais Coyote doit maintenant faire face à des concurrents comme Inforad ou Week & Go. Des appareils qui coûtent de 35 à 350 euros. Et l'un de ses concurrents les plus féroces, c'est Waze. Une application intégrée à votre téléphone, totalement gratuite et qui compte sur sa communauté d'utilisateurs. Je l'utilise pour absolument tout métrager en voiture. Près de 2 millions de personnes s'en servent chaque mois, rien qu'en région parisienne. Alors, comment ces aides à la route s'imposent-elles dans vos véhicules ? Comment ces marques gagnent-elles de l'argent dès que vous prenez le volant ? Et quelles sont leurs techniques pour séduire toujours plus de conducteurs pressés ? Vous pouvez commencer à conduire. La venue de la Grande Armée à Paris est une artère spécialisée dans l'automobile. Plusieurs grandes marques y sont représentées. Et c'est ici, au plus près de ses clients potentiels, que Coyote a installé stratégiquement son unique boutique parisienne. Dès la vitrine, un slogan pour attirer le client, préserver votre permis. C'est le même logiciel que vous avez dans le mini. Donc vous avez les nouvelles antennes, la 3G, etc. Tristan, chef d'entreprise, fait plus de 50 000 km par an. Et comme beaucoup d'automobilistes, il lui arrive de flirter avec les limitations de vitesse. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce principe-là ? Moi, comme beaucoup de monde, je pense que c'était pour me prévenir des radars éventuels. Il faut être averti, en fait, des radars. Être averti des radars, c'est ce qui a fait le succès de la marque. Ce petit boîtier noir est vendu entre 149 et 229 euros selon les options. À cela, il faut ajouter un abonnement de 12 euros par mois pour bénéficier des informations routières en temps réel. Donc ça vous fait 413,90, s'il vous plaît. C'est cher, en absolu, mais je pense que c'est rentabilisé. C'est pris une tranquillité, c'est ça ? Avec 400 000 boîtiers vendus chaque année, Coyote est devenu le leader du marché pour ce type d'appareil. Une histoire qui commence il y a 10 ans. Le premier à avoir eu l'idée d'un avertisseur de radar légal en France, c'est Fabien Pierlot, 41 ans. Il y avait des systèmes qui étaient interdits, comme les détecteurs de radars, mais un outil communautaire pour s'informer entre automobiles, ça n'existait pas dans le monde. J'avais fait une recherche à l'époque sur Internet, il n'y avait aucune équivalence. Et c'est ça qui m'a excité, c'était de créer un produit qui n'existait pas. Cet amateur de vitesse et de belle voiture a fait de sa passion un business lucratif. C'est ici, dans cet immeuble du 16e arrondissement de Paris, que la saga de Coyote a débuté. Alors ici, on est au premier siège social de la société Coyote Système, ce qui est dans un garage. La société a été créée ici avec mon collaborateur Jean-Marc. Pardon, bonjour, vous me dites ici ? Oh, je suis navré, excusez-moi, en fait, enchanté. J'étais l'ancien locataire il y a 10 ans de ce bureau. Mais oui, j'ai démarré Coyote Système, en fait, ma société est ici. Et donc, on venait faire un petit tournage parce que ça me rappelait des bons souvenirs. A l'époque, Fabien Pierlot est chasseur de têtes dans un cabinet de recrutement. Ça, c'est sûr, on en a mis parce que j'avais des serveurs partout. On en a été deux, on avait commencé à mettre des serveurs, des ordinateurs partout. Il y avait des projets partout. On se chauffait à l'ordinateur ici tellement il y avait de serveurs. Et ça n'a pas changé. Il démissionne alors pour monter son entreprise. Le succès est immédiat, 20 000 utilisateurs la première année, contre 5 millions aujourd'hui en Europe. Votre destination est sur votre gauche. À 10 kilomètres à l'ouest de Paris, le business de Fabien Pierlot n'a plus grand-chose à voir avec le petit garage de ses débuts. La marque occupe désormais un étage entier. Bonjour. Alors là, ici, on a tout le service commerce et commerce, salut Augustin, et commerce international. Toute cette partie-là, ici, on rentre dans le service marketing. Bonjour. La société emploie 250 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros. Tous les magasins et tout ça sont gérés ici. Un chiffre qui augmente de 5 % par an. Fabien et son associé Jean-Marc détiennent encore 80 % de cette success story. Ce qui est amusant, c'est de voir les premiers articles où on voit nos produits qui apparaissent. On se dit on a conçu ça et on le voit apparaître dans la presse. C'est toujours assez excitant de voir son produit et de voir qu'on parle de... Ça nous a toujours plaisir d'avoir des articles comme ça. Pour conserver sa place de leader, le patron de Coyote a une technique. Sortir des nouveautés tous les deux ans avec toujours plus de services. On a sorti un produit beaucoup plus high-tech avec, à l'époque, de l'écran tactile, du vocal permettant de parler directement sans toucher avec le produit. On a apporté des services complémentaires du type toutes les alertes que vous pouvez rencontrer aujourd'hui, de bouchons, d'accidents, de rétrécissement sur voix qu'on a rencontré tout à l'heure en revenant. Alerte somnolence. Alerte somnolence. Les automobilistes peuvent désormais signaler beaucoup plus que la simple présence d'un radar. Thomas est l'un des 50 ingénieurs de la marque. Il voit l'état des routes françaises en quelques clics. Ce véhicule arrêté ici, il a été déclaré à 13h57 et il a été confirmé par 10 utilisateurs de la communauté. Là, ça commence à être une information fiable. Là, on sait que c'est une information fiable et on sait que si vous allez là, vous allez voir un véhicule arrêté. Donc là, chaque utilisateur qui va passer par cet endroit-là, on va lui poser la question, est-ce que le véhicule arrêté est toujours présent ? Et il va pouvoir contribuer en disant oui, il est toujours présent, ce qui incrémente le nombre de confirmations et qui prolonge la durée de validité de l'alerte. Ou non, il n'est pas présent et dans ce cas-là, qui va mettre fin à l'alerte parce que tout simplement, elle n'a plus lieu d'être. En roulant, sans le savoir, les conducteurs font aussi remonter par géolocalisation leur vitesse et leur position. À partir de cette vitesse et de cette position, nous, on en déduit du trafic qui nous sert derrière à créer des alertes trafics qu'on rediffuse ensuite à l'ensemble de la communauté. Donc l'ensemble de la communauté contribue pour tout le monde, à la fois au niveau déclaration qu'au niveau trafic. Des utilisateurs mieux informés donc, mais à une seule condition, payer leur abonnement de 12 euros par mois. Attention péage. Vendre des abonnements et des boîtiers, c'est l'obsession de Coyote. Pour cela, la marque peut compter sur un sérieux atout, une dizaine de boutiques. Un tiers du chiffre d'affaires y est réalisé. À l'approche de l'été, il peut se vendre jusqu'à 350 boîtiers dans la journée. Sur 10 clients qui rentrent, 8 repartent avec un appareil. En cas de choc, ça va vous proposer de sauvegarder les 10 dernières minutes. Il faut dire que la technique de vente est bien rodée. Tout est fait pour que le client se sente important. Et ça commence dès son arrivée. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Oui. Vas-y. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, monsieur ? Vous voulez un long ou un court, monsieur, le café ? Un court. Ça marche, sans sucre ? Sans sucre. J'étais sûr. Une boisson chaude. Il y a même un petit café. Quel service. Des conseils personnalisés. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme voiture ? Jusqu'à installer l'appareil dans la voiture. Si Antoine est si prévenant, c'est que sa rémunération dépend de la satisfaction du client. Vous pourrez l'enlever si vous n'aimez pas. Après chaque vente, les acheteurs, comme madame, reçoivent par texto une enquête. Où les vendeurs seront notés de 0 à 10. C'est quelque chose que vous consultez souvent, ça ? En permanence, quotidiennement. Toute la journée, tous les vendeurs y ont accès. Tous les responsables aussi. Et tout le monde va consulter ses notes. Tout le monde se prend au jeu. Et va regarder en espérant qu'il ait eu des bonnes notes, etc. Pas aujourd'hui, c'est plutôt bien. On est dans la moyenne. 10, 10, 8. Donc là, il y a eu un petit raté. Quand vous dites qu'il y a un petit raté, c'est 8, c'est pas une très bonne note. Voilà, c'est un petit raté. C'est pas une catastrophe. Mais aujourd'hui, un client qui met 8, ça veut dire qu'il manque des choses. Il manque 20%. Il manque 20% de choses qu'on aurait pu faire en plus pour le client. Des 10 sur 10, c'est une prime assurée pour Antoine. Jusqu'à 350 euros de plus par mois. Une prime supérieure aux commissions qu'il perçoit sur les ventes de boîtiers. C'est logique aussi pour nous. Je veux dire, si demain, on se mettait à vendre des produits à des clients qui repartent insatisfaits de notre boutique, on vendrait peut-être des boîtiers à l'instant T, mais dans un an, on n'en vendra plus. Car un client satisfait, c'est un client qui revient et qui, un jour, achètera un modèle plus récent. Grâce à cette politique, la production de l'entreprise française tourne à plein régime. Et à quelques semaines des grands départs, Coyote n'a pas le droit à l'erreur. C'est dans le sud-ouest, chez son sous-traitant, qu'Aurélien, le responsable qualité, se rend tous les mois. Pour alimenter tous les magasins, la production a été multipliée par 5 ces dernières semaines. L'été, ce sont 50 000 boîtiers par mois qui sortent de cette usine. On arrête immédiatement. On en a au début du produit, après, petit à petit, ça s'estompe. Pour en avoir de moins en moins, c'est le but du jeu. A l'origine, l'entreprise fabriquait la totalité de ses boîtiers en Asie. Mais elle a rapatrié 70% de sa production ici, à Bayonne. Car plus l'usine est proche, plus il est facile pour Aurélien de contrôler la qualité. S'il y a un problème ou si on a besoin de se déplacer, je pourrais même dire que dans la journée, on est sur place pour corriger avec les équipes et voir avec les équipes quels sont les problèmes et faire en sorte que tout soit traité et corrigé dans le délai le plus court. Et depuis que la marque assemble en France, les taux de retour en magasin ont été divisés par deux. Mais depuis un an, Coyote doit faire face à un dangereux concurrent qui bouscule le marché avec une idée toute simple. Facilitez vos trajets, et ce gratuitement. Chaussée rétrécie. Ce concurrent, c'est Waze. Une application, elle aussi fondée sur la communauté. Pas besoin de boîtier ni d'abonnement, elle s'installe directement sur votre téléphone. Waze a changé la vie de marque. Ce breton n'est pas un professionnel de la route, mais il active l'application à chaque trajet, même ceux qu'il connaît par cœur. Tournée à gauche. Là, le trajet, il se présente, c'est clair, il ne se passerait pas grand-chose sur la route. Donc tout va bien. Car en plus d'un GPS, Waze signale elle aussi les difficultés que les automobilistes pourraient rencontrer. Mais tout cela, pour zéro euro cette fois-ci. C'est le côté gratuit qui m'a complètement séduit. Je ne me vois pas maintenant mettre de l'argent dans une application de cartographie, de GPS ou de navigation assistée. Un Waze comme Marc peut indiquer un danger, un accident ou la présence de la police. A chaque événement, son icône dédiée. Comme cette voiture, stationnée sur le côté. Donc je suis le premier sur les lieux. J'avertis les utilisateurs en leur disant qu'il y a un véhicule arrêté sur le bas-côté. Et comme ça, ils seront au courant avant d'arriver sur la voiture. Dès l'instant où je fais un signalement, il apparaît quasiment instantanément sur les smartphones des autres utilisateurs. Donc ils sont vraiment alertés en temps réel de ce qui se passe sur la route. Nous décidons de faire le test. Et en effet, à peine déclaré, l'événement apparaît bien sur notre téléphone. Mais faire un signalement oblige tout de même l'automobiliste à détourner son attention de la route. En résumé, l'idée de Waze est donc toute simple. rassembler le plus grand nombre d'utilisateurs pour garantir au maximum la fiabilité des informations. Et c'est l'un des plus gros succès de la nouvelle économie ces dernières années. Allez à 3200 kilomètres à l'Est. C'est ici, en Israël, que l'histoire de Waze débute grâce à trois passionnés d'informatique. En 2004, Ehud Chatbaï, l'un d'eux, reçoit un GPS en cadeau. Très vite, il ne le trouve pas assez fiable. Avec ses deux amis, il veut intégrer des informations routières en temps réel. Waze est né. La marque compte aujourd'hui plus de 50 millions d'adeptes à travers le monde. Pour mieux vous faire circuler, elle collecte les informations des trajets quotidiens de chaque utilisateur, comme ici, à Paris. Ce sont ces milliers de points lumineux. De Tel Aviv à Jakarta, en passant par Rio, c'est la plus grande communauté d'automobilistes de la planète. La petite application séduit les conducteurs, autant que les investisseurs. Waze cultive le secret sur son chiffre d'affaires et pourtant Facebook, Apple et Google se livrent une bataille acharnée pour l'acquérir. Finalement, Google débourse près d'un milliard d'euros pour remporter la mise. C'est dans le bâtiment de Google à Paris que s'est installé le premier bureau de Waze en Europe. « Salut ! » « Salut ! » « De quoi on parle aujourd'hui ? » « Il y avait trois sujets qu'on devait voir ensemble. » Une équipe réduite de dix personnes, comme dans une start-up. À la baguette, Thomas Guignard, 40 ans, le directeur général pour la France. Pour se démarquer de ses concurrents, la stratégie de Waze, c'est de faire de la route un jeu. « L'outil marche bien, autant le rendre sympathique, autant le rendre joli, autant le rendre agréable. Donc ce qu'on voit ici, en anglais, ce sont des moods ou des humeurs. On peut choisir la façon avec laquelle on souhaite apparaître sur la carte. La façon neutre ou alors si on a envie, si on se sent d'avoir des lunettes et une mèche comme ici ou être une fille ou d'être de mauvaise humeur. On exprime qui on est à travers ces petites humeurs. Et par ailleurs, ça invite aussi à donner de l'information. Le coup de génie de la société, c'est d'avoir une cartographie en permanence à jour qui ne lui coûte rien. Car l'implication des utilisateurs de Waze va bien plus loin que de donner une simple information. « Dirigez-vous à l'ouest. » Elle compte sur des automobilistes dévoués. Comme Marc, notre breton, il n'est pas employé par Waze mais c'est un contributeur très actif. Pour le remercier, la marque lui a attribué un super pouvoir. Il peut modifier n'importe quelle route de France. Ce jour-là, il a reçu un message d'un utilisateur dans les bouches du Rhône. « Bonjour, la rue dans laquelle j'habite ne figure pas dans l'application. Vous pouvez faire quelque chose ? » Sur le site de Waze, Marc va répertorier cette fameuse rue. « Je vais créer ma rue. Donc d'ici à là, on est en double sens. Et petit à petit, je dessine toutes les rues qui vont bien. Et la nouvelle route sera créée à la prochaine mise à jour de la carte dans 48 heures. En moins d'une minute, vous venez de créer une route. Là, en 20 secondes, j'ai ajouté une nouvelle rue. Du coup, les gens qui habitent là pourront arriver jusqu'à chez eux en utilisant l'application. Il peut changer le sens de circulation, supprimer une route, mais aussi en interdire l'accès. Si je voulais, je pourrais fermer le périphérique de Paris d'un simple clic de souris. On est des gens sérieux. On ne va pas s'amuser à fermer un périphérique parce qu'il n'est pas fermé. Mais ça, oui, ça reste quelque chose de possible. Et personne ne contrôle vos informations ? Non, il n'y a personne. Non, il ne contrôle pas. Et donc, vous comptez sur le sérieux des uns et des autres ? On repose complètement sur le sérieux des uns et des autres, oui. Marc consacre à Waze 2 heures par jour de son temps libre et tout cela gratuitement. Pour seule rétribution, la marque lui envoie des produits dérivés. On a des cadeaux, des goodies de la marque pour nous remercier de participer au projet. Voilà, c'est à peu près l'inventaire de ce que j'ai reçu. Enfin, c'est des sacs à dos et des t-shirts. Est-ce que vous avez l'impression parfois d'être utilisé par la marque ? Je n'ai pas le sentiment d'être utilisé parce que ça reste du bénévolat. Le jour où j'ai envie d'arrêter, j'arrête, il n'y a aucun problème. Personne ne va me vouloir. Et je le fais sur ma propre volonté. C'est moi qui choisis de le faire avec la satisfaction d'aider les autres. Ces informations données par les automobiles ne coûtent donc rien à Waze, mais lui rapportent beaucoup. Tous ces utilisateurs, c'est ce que Monet Waze auprès des marques qui veulent faire de la publicité sur votre trajet. Car lorsque vous conduisez, des bannières s'affichent pour vous attirer jusque dans les magasins à proximité. Il suffit juste de cliquer dessus pour se dérouter. La publicité, c'est la seule source de revenus de Waze. Vanessa est commerciale pour l'application. Toute la journée, elle démarge des annonceurs potentiels. Ça va et toi ? Oui, très bien. Ce jour-là, elle espère faire renouveler à ce client ses achats publicitaires. Il gère une trentaine de concessions automobiles. L'an dernier, pour la première fois, le responsable a acheté des encarts chez Waze. Est-ce que les patrons de points de vente se sont vus sur la carte ? Quand ils passent à côté ? En fait, ils utilisent Waze. Donc forcément, ils se voient et puis ça fait plaisir de voir que justement, ils sont référencés, qu'ils arrivent à avoir leurs points de vente et du coup, ils se disent que leurs clients aussi se retrouvent directement. Super. Le prix d'une publicité varie de 2 à 15 euros les 1 000 affichages. Juste pour rappeler un peu les objectifs de la campagne qu'on avait mis en somme, mais d'une part, c'était de renforcer la notoriété locale de toutes les marques. C'est ça. Sa mise de départ, 20 000 euros. Et selon les chiffres remis par Waze, 838 automobilistes, à la vue des publicités sur leur téléphone, ont détourné leur route pour se rendre dans ces concessions. C'est beaucoup et on arrive du coup à les quantifier, à savoir qu'ils sont venus grâce à Waze. C'est l'intérêt vraiment de ce type d'application digitale. où on peut toucher beaucoup plus de gens et en étant sûr. Parce que par exemple, lorsqu'on fait du 4 par 3, par exemple, on n'est pas capable de savoir combien de personnes on a vraiment touché. Et si on a touché la bonne cible ? L'investissement a donc été rentable. Ce spécialiste de l'automobile a décidé de racheter 50 000 euros de publicité supplémentaire. face à la concurrence grandissante de Waze, les ingénieurs de Coyote ont dû réagir. Ils multiplient les tests et lancent un boîtier qui, en plus de donner les zones de contrôle de vitesse, aide aussi à trouver sa route. Mais un boîtier, ce n'est pas toujours très pratique. Alors, pour rester dans la course, le leader français veut désormais que les alertes routières soient directement intégrées dans le tableau de bord dès la sortie d'usine des véhicules. Mais pour cela, il faut nouer des partenariats avec des constructeurs. Le premier à avoir été séduit par ce concept, c'est Renault. En plus du GPS d'origine, le fabricant intègre le système Coyote sur toutes ces nouvelles voitures. Un service dont le directeur marketing est particulièrement fier. Quand vous cliquez sur application, mes applications, vous pouvez accéder à l'application Coyote. Pour tenter le client, la marque a une technique très efficace. Elle offre l'intégralité de ses services gratuitement, mais pour 3 mois seulement. Zone de danger sur 500 mètres, vitesse limitée à 30 km heure. Une zone de danger. À la fin de cette période d'essai, l'utilisateur devra s'abonner. Une fois par mois, les commerciaux de Coyote rendent visite aux équipes du constructeur pour perfectionner leur service. Leur but, avec cet abonnement limité dans le temps, c'est de créer le besoin. Quand vous prenez l'habitude de rouler avec un Coyote, l'idée, c'est un peu que vous deveniez addict au service et que vous ne puissiez plus vous en passer. Quand vous recommencez à rouler sans Coyote, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose et vous avez l'impression d'être tout nu dans votre voiture. L'idée, c'est de faire découvrir ça au maximum de clients possible, à tous les clients qui achètent un système Renault Air Link, qui roulent dans leur Renault, ils roulent avec ça pendant trois mois et après, quand ça s'arrête, c'est difficile. Mais pour l'instant, 20% des conducteurs seulement souscrivent au service à la fin de la période d'essai. Alors, ils cherchent sans cesse de nouvelles améliorations et ce jour-là, c'est d'ergonomie dont il est question. On sait que les clients apprécient d'avoir Coyote intégré à leur système embarqué puisqu'ils n'ont pas besoin d'utiliser leur smartphone, ils n'ont pas besoin de support, ils n'ont pas besoin d'avoir un forfait Internet. Par contre, les clients souhaiteraient pouvoir continuer à voir leurs infos Coyote principales et pouvoir continuer à suivre leur navigation en même temps ou gérer leurs multimédia, leurs radios ou leurs téléphones. Les deux marques ont tout intérêt à ce que les abonnements augmentent. Car à chaque souscription, d'une centaine d'euros en moyenne, ils se partagent le montant. Le prochain épisode de cette guerre des aides à la conduite se jouera sur les boîtiers intégrants des caméras. Elles filmeront vos trajets pour servir de preuve en cas d'accident. de quoi tranquilliser encore un peu plus la route de vos vacances. Vous êtes arrivé à votre destination.